est-ce que tu t'es déjà posé cette question d'où viennent mes peurs comment ça se fait que elle soit là parce que nous vivons dans un monde où nous voulons toujours le meilleur nous cherchons la satisfaction nous voulons être au beau fixe nous voulons être assouvi de tous nos désirs mais tu vois cela ne se passe pas comme ça vraiment puisque tout ce que tu veux c'est quelque chose avec lesquels tu vas t'attacher et quand tu t'attaches à ces choses automatiquement il y a de la peur parce que tu auras peur que ça cesse il y a cette appréhension que ça va s'arrêter tu rencontres quelqu'un tu t'attaches au parfum à la gesture à la beauté qu'il y a et en fait là vient le sentiment que tu dois le garder pour pouvoir continuer à exister dans cette satisfaction donc la relation si tu veux elle est l'endroit où tu peux voir vraiment cet attachement peau de vrai comment tu réagis à aux choses que tu penses aimer que tu t'attaches disons parce que aimer c'est bien un mot bien galvaudé pour nous aimer ça veut dire que je te possède je t'aime je te veux je je suis là et il ne faut pas que tu crois que je ne t'aime pas que je ne te possède pas c'est à dire que le mot je t'aime et mal approprié faudrait plus te dire je te veux donne moi ce que j'aime plutôt et ainsi ça se passe vice versa et quand il y a ce sentiment d'attachement il y a aussi la peur il y à la jalousie la peur de perdre ce qui nous donne tant de satisfaction tant de sensations de bonnes qui fait que on se sent en sécurité pour ne pas être dans le désarroi le désarroi de n'être rien parce que finalement si on n'a pas ça qu'est ce qu'on a on n'a rien et on veut pas savoir que rien à voir est quelque chose que tu peux vivre c'est quelque chose qui est parfait aussi de rien à voir ne rien posséder ne rien prendre c'est l'apothéose de celui qui est libre celui qui va être libre dans son esprit libre de ses peurs lui de toute angoisse pour pouvoir justement être présent à ce qui se passe et cette présence c'est c'est ce que tu es et quand tu es là il y a beaucoup de considération beaucoup d'amour non pas un amour qui veut prendre c'est un amour qui est inconditionnel il n'attend rien il ne demande rien parce que être ensemble ça veut pas dire s'attacher ça veut tout simplement dire être intègre l'un envers l'autre fidèle l'un envers l'autre et puis ne rien attendre parce que si tu attends tu auras la peur et tu vas t'attacher et là il y aura des problèmes des batailles parce que chacun veut sa liberté donc celui qui emprisonne l'autre dans le désir qu'il a pour pouvoir se satisfaire il y aura dans cette relation beaucoup de problèmes c'est à dire que chacun voudra s'attacher au à ce qu'il veut à ce qu'il veut pour lui pour que son plaisir puisse perdurer et il aura peur que ça cesse et cette peur elle elle rôde partout dans les endroits où et les situations où on s'attache les uns avec les autres la peur de perdre la peur de ne pas être aimé être aimé je veux dire la peur de ne pas être celui qui est voulu en fait parce que c'est tout ce problème dans le monde c'est parce que chacun veut on veut de cette satisfaction de cette garantie que je pourrais toujours prendre chez l'autre ce que j'ai besoin pour m'égayer pour être à mon aise pour être dans l'assouvissement de mes désirs et en fait c'est le plus c'est la plus grande forme d'égoïsme qui puisse exister c'est à dire tu veux pour toi donne moi parce que je veux j'ai besoin de cette garantie que je suis toujours satisfait et ça se joue vis et vis et versat dans nos relations parce que tout le monde veut de cette manne cette énergie qui vient de l'autre pour me donner du plaisir cependant le vrai amour c'est à dire la vie ensemble sans attachement c'est quelque chose de très rare parce que il y a à ce moment là une sensation que on a rien à gagner et alors les gens ne sont pas intéressés de ce genre de relation ça veut dire je t'aime mais je ne te donne rien de ce que tu penses vouloir je t'aime tout simplement c'est tout pour ce que tu es et je ne te ferai aucun mal je ne te trahirai pas je serai fidèle je serai là pour toi et mais je ne veux rien je n'attends rien de toi je suis comme ça je suis là et là il y a beaucoup de joie à vivre ce genre de relation parce que en fait il n'y a plus personne qui accapare personne personne ne veut de l'autre que l'autre soit à son goût il n'y a plus de peur que quelque chose se perde mais tu vois dans cette vie où la plupart d'entre nous ce sont des relations qui tentent à prendre prendre pour soi ce que l'on veut ce que l'on aime être rempli de ses propres sensations c'est à dire quand tu t'attaches ça veut dire que tu vas embrasser ce qui te donne du plaisir et ben ça veut dire que tu t'es accaparé de la chose qui te donne du plaisir et à ce moment là il y a tous les sentiments de peur qui vont venir c'est à dire la jalousie la jalousie ça veut dire c'est ma propriété c'est c'est à moi je me suis mis 7 ce désir que j'ai en fait que tu es je me je l'ai entouré de de ma propriété de une clôture dans laquelle tu existes et c'est ça quelque part le couple les relations que nous connaissons c'est ça 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 se passe comme ça et c'est pas grave que ça se passe comme ça il faut juste remarquer qu'est ce qui se passe et la plupart d'entre nous on ne veut pas savoir qu'est ce qui se passe parce que si tu apprends à te connaître de cette manière ça veut dire tout que toutes ces sensations que tu as gagné ce bonheur que tu as gagné entre guillemets ce bonheur entre guillemets que tu as gagné et ben c'est quelque chose que tu vas devoir abandonner puisque il n'y a rien à prendre le vrai amour c'est de donner d'être là sans rien attendre sans rien demander et en fait de d'être déjà quand tu viens comme ça d'être déjà satisfait parce que tu puis au sein de toi même la faculté d'être authentique avec toi même tu n'as pas besoin de t'appuyer sur quelqu'un pour pouvoir traverser ton existence tu n'as pas besoin de béquilles pour être bien tu es authentique tu es vrai tu es là et ça ça ne demande rien mais ça demande si tu te sens incapable d'être présent avec toi même d'être en paix avec toi même le fait que tu ne sois pas en paix avec toi même ça veut dire que tu ne connais pas qui tu es parce que tu es celui qui est désordonné qui qui vit dans dans la confusion et qui attend que quelque chose t'arrive et quand tu trouves ce que tu veux et qui te qui te donne un peu de gaieté alors tu t'attaches à ça et là on est en train de dire c'est parce que tu as peur de te regarder en face comme tu es et de ne pas être ce que tu es pour de vrai parce que ce que tu es pour de vrai c'est le vrai amour l'état que tu es là quand tu ne fais rien tu ne demandes rien tu n'attends rien c'est une diffusion de ce que la vie propose une une émanation de ce que l'amour et l'amour m l'amour n'attend rien l'amour ne critique pas ne juge pas d'amour m et si tu n'es pas cela alors tu vas vouloir trouver un sentiment de sécurité parce que tu seras balotté puisque tu n'es pas cela parce que quand tu n'es pas cela alors tu crois que il y aura quelque chose que tu dois gagner pour être cela mais ça ne se passe pas comme ça tu ne peux pas gagner de l'amour de l'autre pour pouvoir te sentir bien au contraire tu vas te satisfaire mais en fait il y aura derrière tout ça beaucoup de peur d'angoisse que tout ça cesse tu vis dans un espèce de bonheur et tout d'un coup tu as peur de voir tout ça s'arrêter donc tu es à l'affût de savoir comment elle réagira à chaque fois quand tu es là est ce qu'elle est toujours prête à se laisser prendre est ce qu'elle est toujours soumise à ton charme donc tout ça c'est de la soumission des uns envers les autres pour pouvoir s'accaparer l'un et l'autre de l'énergie qu'on a et cette énergie quand quelqu'un nous l'accapare en fait ça t'emprisonne tu tu es prisonnier du désir de celui qui prend oh l'amour n'est pas quelque chose qu'on prend prendre c'est une action égoïste c'est une action égocentrique qui veut se satisfaire et aimer c'est une action où il n'y a pas cette demande égocentrique ou rien ne se demande tout est ok il n'y a rien à prendre tu es là et ce fait d'être là crée l'ambiance où il y a un contact un contact réel avec ton partenaire avec les gens qui t'entourent avec l'enfant avec tout ce que tu fais dans ta vie est quelque chose qui donne l'ambiance où les gens ils ont envie de s'aimer parce que il n'y a rien qui est pris tout le monde est libre de garder son énergie l'énergie qu'on a pour être soi-même ça ne veut pas dire que tu vois cette énergie elle ne doit pas être donnée non plus ça veut tout simplement dire que tout ça c'est quelque chose de libre c'est quelque chose qui se fait dans la liberté sans cette liberté alors il y a un sentiment que si tu fais quelque chose et bien tu dois gagner quelque chose c'est pour ça que beaucoup croient que quand on aime quelqu'un il y a quelque chose à pouvoir à gagner donc on dit je t'aime oui mais à condition que il y a quelque chose pour moi qu'est ce qu'il y a qu'est ce que tu donnes qu'est ce que tu offres donc ça c'est de l'amour emprisonnant c'est de l'amour qui accapare c'est de l'amour qui en mûre en mûre l'esprit dans une zone de confort où on est prisonnier de nos propres désirs de nos propres envies et là dedans il ya cette peur cette peur de ne plus avoir cette zone de confort que cette zone de confort échappe quoi et toutes ces histoires que l'on a dans ce monde les batailles les divergences tout ça vient de ça parce qu'il n'y a pas cette présence qui n'attend rien c'est à dire que il n'y a pas ce personnage qui s'impose pour pouvoir être satisfait le personnage c'est à dire le héros que tu attendais c'est le personnage qui va s'imposer à toi et tu vas être soumis à ce héros celui qui t'apporte un peu de joie dans ta vie monotone où tu répètes tout le temps les mêmes choses parce que tu as rien à offrir donc tu es là en train d'attendre que quelqu'un vienne et qui puisse changer la donne changer la condition dans laquelle tu vies donc le bonheur que tu ressens quand des situations changent sont toujours éphémères parce que les situations changent tout le temps la vie change tout le temps il n'y a rien qui est stable seule chose qui peut être stable c'est quand tu es présent là et que tu laisses être ce que tu es là sans rien attendre alors là il y a la paix d'esprit il y a un contact avec tout ce qui se joue la vie est ressenti dans toute sa grandeur dans toute sa splendeur et tu es cette vie en fait et la vie ne prend rien la vie c'est quelque chose qui coule d'instant en instant et ce qui coule vient nettoyer tout le passé tout ce que tu es attaché avec toute l'action d'être attaché et bien s'en va parce que il y a quelque chose qui se renouvelle tout le temps et tu n'as plus le temps de t'attacher parce que tout ce que tu vis d'instant en instant est nouveau et quand tu t'attaches ça veut dire que tu stagnes tu te mets dans une position d'habitude et de train train où tu tu t'endors avec ton privilège tu t'en croûtes avec ton privilège et là il y a certainement beaucoup de plaisir mais il n'y aura jamais la joie d'être la joie d'être ce que tu es est ce que tu es c'est un paquet d'amour qui ne cesse jamais d'émettre d'émerger sans jamais cesser d'être ça n'appartient pas au passé ça n'appartient pas aux souvenirs que tu peux garder puisqu'il n'y en a pas parce que c'est quelque chose qui vient en dehors du temps qui est là l'instant en instant et ce que tu es c'est justement ce qui donne un sens à la vie autrement tout ce qu'on fait tout ce qu'on veut tout ce qu'on attend c'est quelque chose qui se répète tout le temps et qui te donne des sueurs froides dans le sens où tu t'attaches et tu as peur que ça cesse en fait tu as peur de ne pas exister à travers le regard que l'autre porte sur toi parce que tu ne sais pas qui tu es tant que tu t'es fait une image et tu t'attends à ce que l'autre te porte en fait on est porté par l'autre l'autre devient notre béquille mais pour traverser l'existence il faut que tu trouves ta capacité entière pour ne rien attendre de qui que ce soit et être l'authentique toi qui ne demande rien qui n'attend rien parce que au bout tout ça tout doit être laissé il n'y a rien à prendre dans cette vie tu viens nu et tu repars nu tu as toujours été nu ça veut dire que tu es rien de tout ce que tu peux apprendre à être c'est ça veut dire que tu as toujours